Dans cette exploitation, les tomates sont chauffées grâce au gaz naturel. Elles ont besoin d'une température de 18 degrés pour être cultivées en période hivernale. Le gaz est nécessaire pour faire tourner la centrale, pour produire l'électricité et nous, nous récupérons l'eau chaude issue de cette centrale afin de chauffer nos serres de tomates et avoir un meilleur climat et éviter tout problème sanitaire. La difficulté ces derniers jours, c'est que le prix du gaz a triplé depuis le conflit en Ukraine car l'Union Européenne importe 40% de son gaz de Russie. La facture, déjà très élevée depuis un an, est d'autant plus salée. Ici, sur cette courbe, on voit l'augmentation du gaz depuis le début de l'année. En début d'année, on était en dessous les 100 euros le mégawatt et on se retrouve aujourd'hui à environ 220 euros le mégawatt. Par rapport à l'année dernière, une année de chauffage comme l'an passé me coûtait 150 000 euros. Aujourd'hui, si on reste dans l'état actuel des choses, va me coûter un million d'euros. Pour l'instant, pas de répercussions sur le prix des tomates vendues en grande distribution mais cet agriculteur est très inquiet pour la suite. A l'heure d'aujourd'hui, si on reste sur des coûts comme cela, on ne pourra plus produire car l'entreprise ne sera plus rentable. Et nous allons perdre notre souveraineté alimentaire aux dépens d'une énergie trop chère. Serge Aravekia espère que le conflit en Ukraine va se régler rapidement pour limiter la flambée des prix du gaz au risque de mettre la clé sous la porte.